En cette période de festivité des fins d'année de Nouvel An, la gouverneure intérimaire du Lualaba a lancé à sa population un message d'unité, de paix et de cohésion nationale pour soutenir les FRDC et le chef de l'État dans la lutte pour la neutralisation du groupe terroriste M23 dans l'est du pays. Un message lancé par Marie-Thérèse Massou Kassaini aux côtés des sonomologues de la province du Haut-Lomami. Aux côtés de sonomologue de la province du Haut-Lomami, Isabelle Yumba Kalenga, la gouverneure du Lualaba, s'est envolée ce mardi 20 décembre vers Bandaka dans la province de l'Équateur afin de prendre part à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo sous les auspices du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Quelques membres de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité et de son cabinet, ont fait le déplacement de l'aéroport pour les accompagner. Marie-Thérèse Massou Kassaini a dit laisser la province entre les bonnes mains des membres de son équipe gouvernementale pour continuer le travail déjà entamé suivant la ligne tracée par le chef de l'État, celle de changer l'image du Lualaba. Que je sois là, que je ne sois pas là, les affaires de l'État continuent. Donc c'est dans la sérénité que nous sommes en train de partir pour aller voir le président de la République traiter de problème de notre République. La chef de l'exécutif provincial en a profité pour lancer un message de paix, d'unité et de vœux à tous ses administrés en cette période de festivité de fin d'année et au moment où la RDC est agressée injustement dans sa partie est, principalement dans la province du Nord Kivu. La joyeuse fête de Noël, que l'éternel Dieu bénisse toute la population de la province de Lualaba, toute la population de la province aussi de Honomanie ainsi que toute la population de la République. Que Dieu continue à nous bénir, à combattre la guerre qui est à l'est, à être avec nos vaillants soldats pour que le trompette puisse sonner et que le mur puisse tomber. Comme nous l'avions dit, nous allons gagner. Parmi les points inscrits dans le cahier de chars de la province que porte Marie-Thérèse Massouka Saïni à ses assises, il y a l'interdiction d'exportation de TFM suite à son contentieux avec la GECAMINE, ce qui affecte énormément les recettes de la province du Cobalt. Merci. Merci.